Mes amis, hier j'ai pu le téléphérique et j'aimerais raconter cette expérience parce que sans vous mentir, pour moi c'est un exploit bon, il y a des gens qui n'ont rien à foutre de cela, je peux comprendre mais pour mes abonnés, pour ceux qui me connaissent et qui savent un peu comment je fonctionne j'aimerais vous partager cela, peut-être que cela pourra vous faire également du bien ça va peut-être vous apporter un sourire ou encore, ça va peut-être encourager certaines personnes qui se trouveraient peut-être à ma place qui sont comme moi et qui aimeraient changer des choses un peu dans leur vie alors bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous parle des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage même si celui-ci semble être chaotique, difficile alors c'est une chose que les gens ne veulent jamais comprendre lorsque je dis chaotique ou difficile vous me dites mais comment on peut vivre le bonheur dans un ménage à problème alors si vous avez dit à l'habitude de me suivre, vous comprendrez que quand je parle de cela, je ne m'appuie pas sur mes propres forces ni sur vos forces je m'appuie sur celui qui a créé le mariage si comme moi vous considérez que le mariage a été créé par le Seigneur donc vous comprendrez que c'est celui-ci qui détient également la notice pour pouvoir vivre le bonheur lorsqu'on fabrique quelque chose lorsqu'on fabrique une télévision ou peu importe la chose ou lorsqu'on va acheter quelque chose on a toujours la notice de cette chose et cette notice nous dit comment utiliser la chose donc si vous considérez que le Seigneur est celui qui a créé le mariage donc on peut dire en même temps que c'est lui qui détient la notice entre griffes comment doit fonctionner le mariage ce qu'il faut faire déjà il a prédit plusieurs choses et ce sont des choses qu'on voit et s'il a prédit ces choses ça veut dire qu'il y a le moyen de s'en sortir et le seul moyen pour moi de m'en sortir c'est de me rapprocher de celui qui a créé et savoir comment il veut que les choses fonctionnent pour que je puisse vivre le bonheur peu importe dans quel endroit je me trouve et je ne le dis pas parce que j'ai lu ça quelque part mais parce que j'ai testé également j'ai compris que mon bonheur ne dépendait pas des gens ni de ce que je peux vivre mais de ce que moi je aimerais vivre de ce que moi j'accepte dans ma vie si j'accepte que les choses mortes, destructives viennent et détruisent ma personne c'est ce que je vais vivre mais si je décide de pouvoir ignorer je ne sais pas comment vous expliquer tout ça mais en tout cas c'est toujours avec la parole de Dieu que j'ai le fait j'écoute la parole de Dieu et j'arrive à surmonter certaines situations ça ne veut pas dire que je ne me sens pas abattue non, je peux me sentir abattue mais contrairement avant aujourd'hui si je me sens abattue je sais comment sortir de là il suffit pour moi d'aller lire un passage biblique il suffit pour moi d'aller prier d'écouter la louange en tout cas de faire tout ce qui concerne le Seigneur et je sors de cet état ça ne va plus mettre du temps comme ça faisait autrefois donc je vous invite vous aussi si vous voulez également sortir de certaines situations pour ne plus gérer vos difficultés vos problèmes de vos propres forces acceptez le Seigneur et vous verrez que ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de problèmes ne vous serrez plus sur cette personne-là qui sera l'intention de résoudre les problèmes parce que vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de le faire le Seigneur va le faire pour vous comment lisez la parole de Dieu et il va vous enseigner alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une expérience que j'ai vécue hier j'ai fait le téléphérique ça fait partie des choses que je crois que le Seigneur peut faire peut permettre à une personne de faire vous savez moi je suis une grosse péreuse en tout cas ce qui concerne les hauteurs et autres j'ai tellement peur sur ce point que même parfois quand mes enfants veulent faire ce genre d'activité je refuse toujours parce que c'est comme pour moi en fait je me mettais à leur place et puisque moi je ne peux pas faire certaines choses donc je me dis qu'eux aussi ne peuvent pas faire ça en tant que ce n'est pas le cas donc je ne fais jamais ce genre d'activité et j'ai décidé de sortir un peu de ma zone de confort et ce n'était pas facile alors il y a de cela je crois deux mois les personnes qui s'occupent de nous ici m'annoncent qu'on va faire une sortie et dans cette sortie il y aura le périphérique téléphérique pardon et je sais que le téléphérique la ville là où j'ai grandi je voyais ça souvent et ce sont des choses je ne sais pas si vous connaissez ou si vous visualisez la chose quand je vais poster la vidéo je me forcerai à mettre l'image de téléphérique pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit donc quand j'étais toute petite là où j'ai grandi je voyais souvent cette chose là passer et il y avait des gens à l'interview qui me disaient comment ils font et puis j'arrive dans ce pays je vois ça parfois la toute dernière fois nous sommes sortis avec les enfants et j'ai vu ça encore et j'ai demandé à mon mari est-ce qu'on peut faire ça il m'a regardé comme pour dire que tu as des problèmes ou quoi il faut dire que ça fait tellement peur je ne sais pas pour vous hein mais ça fait peur quand même ça fait peur même celui-là qui n'a pas la peur de la hauteur normalement a toujours peur mais moi maintenant je suis quelqu'un j'ai peur de la hauteur et je me disais qu'il faut absolument que je fasse des choses pour sortir un peu de ma zone de confort donc l'une des choses des choses que j'ai décidé de faire c'est par exemple depuis que je suis ici je ne mangeais pas trop je ne mangeais pas japonais donc je me suis dit non je veux commencer maintenant à manger japonais parce que j'ai mis tant d'années ici et je vais partir d'ici je ne pourrais même pas expliquer grand chose mon mari achète des choses il amène ou bien quand on veut aller au restaurant vraiment pour des cas rares mais je n'avais jamais mangé cela et j'ai commencé à le faire tout dernièrement et j'ai aimé j'ai aimé parce que c'est l'habitude que je regardais toujours de loin mais j'ai aimé et là j'ai dit je vais continuer dans cette lignée donc quand mon professeur me dit écoute la prochaine sortie c'est telle chose je suis allée lire de quoi il s'agirait en fait parce qu'on nous envoie des messages avec tout ce qu'il faut dire et puis tu dois dire si tu peux assister à la sortie ou pas et quand je regardais la première chose qui a frappé mon regard c'était téléphérique et c'est une chose que je connais depuis longtemps et j'ai commencé à avoir peur avant même d'avoir répondu au message mais je ne sais pas j'ai quand même plus la peine de répondre à ce message et de dire oui tandis que je sais combien je ne supporte pas les hauteurs et que c'est une chose pour moi inimaginable mais l'autre c'est quoi j'avais mis confiance en Dieu je me suis dit cette année moi j'ai envie de faire des choses que je ne faisais pas autrefois parce que j'ai toujours je crois que j'ai raté des opportunités à cause de la crainte de certaines choses ou la peur de certaines choses et j'avais commencé à travailler sur la peur de certaines choses depuis longtemps parce que j'avais compris par exemple sur le cas des maladies des enfants je m'inquiétais tellement que j'avais compris que la peur faisait en sorte que les enfants tombaient tout en malade et j'ai commencé à combattre cette peur pas avec mes forces vraiment comme je vous le dis toujours avec le Seigneur il fallait que je m'appuie vers moi sur le Seigneur pour pouvoir combattre la peur et j'ai réussi à combattre la peur au point où il y avait des histoires de tomber malade toutes les deux semaines une semaine et par la suite je me suis rendu compte que la peur encore est venue vers moi et quand je compris que la peur est venue vers moi je compris que ce côté émotionnel est bas il faut absolument que je le remplisse encore mais comment je peux remplir cela c'est en lisant encore davantage la parole de Dieu surtout sur la peur et en lisant non seulement la parole de Dieu en écoutant les messages là on parle de la peur pour pouvoir surmonter encore cette histoire de peur parce que je compris que la peur est en compte de m'envahir et quand je compris cela je me suis rendu compte que non seulement la peur m'envahissait sur les points que j'avais déjà dominé mais ça m'envahit un peu partout même encore sur les maladies que j'avais déjà dominé et j'ai constaté que les maladies revenant encore dans les enfants tombent encore malades de la peur tu vois tu paniques tu vois une enfant à triste tu commences à te dire mais est-ce que c'est pas est-ce que est-ce que est-ce que et du coup l'enfant va finir par tomber malade je me suis dit non 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 là c'est trop il faut absolument que je remette je me remette encore dans la prière sûreté parce que ça veut dire que mon réservoir affectif ou bien mon réservoir sur ce domaine précis est à plat donc il faut le remplir encore avec la parole de Dieu je regarde la montre parce que bientôt l'heure de partie pour les enfants avec la parole de Dieu et tous les messages parlent de peur donc j'ai rempli le truc que j'ai dit que je vais assister à ce truc mais je savais que j'avais la peur j'ai rempli ma gueule au fait que je savais que cette chose là je me disais est-ce que je vais la faire donc j'ai quand même rempli et depuis peut-être deux mois que j'étais au courant de la chose je me suis mise en prière sur le sujet toutes les fois je priais sur ça je priais sur la peur je priais sur en fait je disais que Seigneur si vraiment tu ne veux pas que je le fasse que je ne fasse pas parce que je me souviens qu'une fois j'y suis allée à la Sky Street et j'avais 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 fait j'avais je voulais également encore braver la peur et j'étais passée sur une planche je ne sais pas s'il faut appeler ça planche mais une vitre là où on peut regarder pratiquement tout Tokyo donc on a je ne sais pas à quelle hauteur et on peut regarder tout Tokyo et j'étais allé je n'étais même pas allé au milieu de cette planche seulement à côté j'ai fait une crise comment on va dire ça de tension en tout cas j'avais eu la tension et je me suis dit je ne peux pas être comme ça il faut vraiment que j'arrive à dominer dominer parce qu'il faut dominer les peurs on est dans un monde aujourd'hui où tout va vite et il y a des tas de choses si tu ne parviens pas à dominer les choses mais les choses vont te dominer il faut arriver à dominer donc je commence à travailler sur ce côté là et je me suis dit cette année je vais manger japonais je vais faire en fait je vais tout faire je ne vais plus faire des restrictions parce que je suis quelqu'un j'ai trop de restrictions sur beaucoup de choses même en termes de notre en termes de beaucoup de choses mais je me suis dit tant que je ne pêche pas tant que ça ne va pas à l'encontre du Seigneur je vais faire ces choses parce que ne pas les faire c'est aussi pécher contre Dieu donc je vais faire des choses tant que ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu et là je commençais à prier depuis longtemps sur ce sujet là sur le fait que je devais aller dans cette ville qui à deux heures de Tokyo et puis faire le téléphérique donc ça a eu lieu hier et oui je l'ai fait j'ai fait je suis montée au téléphérique et j'ai réussi mais avec tout c'est pas que j'avais encore peur mais je sais pas le sentiment qui m'anima à cet endroit à ce moment là parce que je vous assure que je n'ai pas pu m'élever pour regarder même derrière ou regarder la falaise regarder quoi que ce soit et pourtant la peur je ne l'avais pas mais moi j'ai béni au Seigneur parce qu'il avait moi et de ce côté là je n'avais pas peur mais je ne sais pas quel sentiment m'anima à cet instant là pour ne pas regarder derrière ou quoi que ce soit je suis passé mon temps à rigoler parce que les personnes qui sont un peu plus proches de moi je leur avais déjà dit je ne veux pas le faire je vais arriver là-bas je vais faire toutes les activités sauf faire cette activité là mais je disais ça de bouche des lèvres mais tout au fond de moi je savais que j'allais le faire parce que ça fait partie des choses que j'ai dit je vais faire pour pouvoir dominer la peur mais des lèvres pour moi je n'en avais pas fait donc je discutais avec l'une de mes enseignants je lui disais non je ne vais pas le faire elle m'a dit tu vas faire ça tu vas faire arrête d'être peureuse et tout pour la petite histoire il faut dire que j'ai toujours fui tout ce qui est contentement un peu devant et autre j'aime toujours être derrière comme disait quelqu'un raser les murs j'aime pas trop être là où machin et tout et là elle me disait non 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 toi je t'ai déjà remarqué et tout tu vas faire tu vas faire et je rigolais ce qui fait qu'entre elles là-bas parce que ce sont des dames qui s'occupent de nous ici elles avaient déjà parlé de ça donc comme on était nombreuses et sachant combien de fois il y a des touristes ici et que c'est un endroit touristique et il devait y avoir plusieurs personnes donc elles nous ont divisé en groupes de 5 aussi je me rappelle plus trop 5 personnes je crois donc et mon chef d'équipe franchement était superbe c'est une dame que je connaissais déjà et elle donc on lui a fait parler de la situation dans le bus quand nous sommes allés nous asseoir je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait ça mais là où j'étais assise le bus normalement c'est 5 places donc il y en a 2 dans le côté et 2 dans le côté et là où les gens passent souvent au milieu il y a une place donc on peut qu'on peut soulever pour pouvoir mettre rabattre et autre donc elle elle était tout juste à côté de l'autre côté et moi j'étais de l'autre côté et là quand elle regardait les noms elle est tentée de chercher à voir mettre un visage sur chaque nom et elle se rend compte que je suis dans son équipe et elle commence par rigoler après on lui dit elle savait déjà en fait et elle me dit il n'y a pas de problème je vais gérer la chose et tout et comment elle a géré la chose il faut dire que c'était tellement beau on arrivait on a fait un voyage en bus on arrivait à l'endroit donc c'est en montagne et les dames m'avaient prévenu parce que je suis en même temps frileuse et ça ça fait partie des choses que je sens de combattre gloire à Dieu ça fonctionne convenablement elle m'a dit non il faudrait s'habiller en conséquence parce qu'il y aura l'eau froide en plus on sera en montagne bientôt je vais couper j'espère que je vais pouvoir transmettre au moins le message et on sera en montagne donc il faut se couvrir et autre chose que j'ai faite je me suis couverte et tout donc quand on est allé mes amis quand ils se moquaient de moi mais tout aussi regarde moi tu t'es couverte et tout j'ai dit non 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 moi je ne peux pas l'eau froide en plus on sera en montagne il faut qu'on essaye et tout donc on est arrivé on a on a mangé on est là-bas allé au musée à peu faire toutes les activités et puis ensuite on est allé je suis obligé de faire court parce que l'heure arrivée on est allé au téléphérique donc avant d'aller au téléphérique justement on a vu des si vous me suivez sur TikTok vous allez voir j'ai fait plusieurs vidéos où j'ai pu montrer un peu les étapes et autres des choses qu'on a faites donc si vous ne me suivez pas c'est exaucé sur TikTok vous allez aller j'ai publié ça là-bas donc je suis allé dans le téléphérique et avec mon équipe donc moi j'étais derrière normalement donc quand les gens sont montés mon chef d'équipe était d'à monter donc elle a pu réserver une place pour moi pour que je ne puisse pas pour que je puisse m'asseoir parce que si j'ai le vertige et autre il est préférable que je sois assise et que je ne tombe pas donc l'eau téléphérique je vous explique c'est un c'est ça l'eau téléphérique à 1058 mètres de l'altitude et a une capacité de 45 personnes et c'est relié sur un câble de 1015 mètres de longueur soutenu par 4 pylônes dont l'autragé normalement il dure 5 minutes environ donc pendant 5 minutes je devais être en routeur moi qui même deux secondes de routeur je ne supporte pas mais j'ai réussi à faire 5 minutes de routeur donc il faut dire que c'est un sujet que j'ai mis en prière depuis longtemps parce qu'on m'avait déjà dit que la sortie devait avoir lieu avant qu'on ne puisse parler de cette sortie et quand on a mis le sujet la sortie sur le groupe là où toutes les dames pouvaient s'inscrire et autres moi je connaissais déjà et j'étais déjà en prière par rapport à ce sujet connaissant mes faiblesses donc je commençais à présenter au seigneur que voilà la situation si tu ne veux pas que je le fasse et bien que je ne le fasse pas mais si tu crois que je peux le faire que je le fasse donc vraiment aide-moi ce qui fait que avant hier j'ai passé le temps à beaucoup prier vraiment j'étais tellement calme tranquille que je ne faisais pas grand chose parce que je me disais il faut que je sois concentrée pour que j'écoute si le seigneur me dit il n'est pas faire je ne peux pas faire mais si jamais il ne me dit rien ça veut dire que c'est bon il a donné son accord je peux faire il faut dire que pendant qu'on roulait même dans la ville en question c'est une petite ville je tente de dégager je disais est-ce qu'il y a des hôpitaux est-ce que est-ce que parce que je me disais que si jamais il y a un malaise et tout comment on fait pour pouvoir me secourir et tout quand on est arrivé sur une plage je regardais est-ce qu'il y a des ambulances il n'y avait rien de tout ça j'ai dit mais attends je crois que ça peut aller donc je vous dis je n'avais pas peur sincèrement la peur qui m'animait quand je le joue que j'ai su cette chose et durant toute la période la peur a disparu mais j'avais quand même un sentiment lorsque j'étais dans le téléphérique quand je suis monté je me suis assise il y avait un sentiment que je ne sais pas comment il faut expliquer c'était pas de la peur mais je ne sais pas c'est qu'il faut expliquer ce qui m'est arrivé et je suis quand même monté on est allé et au sommet je vous assure qu'en cette période sur le froid moi déjà en temps d'hommage je prends pas ce qui est glacé mais quand on est arrivé j'ai enlevé mon habit j'avais un tout petit habit à l'intérieur j'ai enlevé mon habit parce que j'avais chaud donc je ne sais pas ce qui s'est passé il faut dire que dans l'une des prières que j'ai l'habitude de faire c'est que Seigneur s'il fait froid chauffe-moi de tes soeurs pour que je ne ressente pas la fraîcheur et s'il fait chaud rends-moi froid pour que je ne ressente pas la chaleur donc ce sont des prières que je fais toujours par rapport à ma personne parce que je me connais et je sais un peu comment je fonctionne donc je demande au Seigneur de m'aider mais donc on est arrivé j'avais tellement chaud et le pire dans tout ça c'est que j'ai pris une glace quand je dis pire pourquoi ? parce que c'est des choses que je ne prends jamais je ne prends pas les choses glacées même de l'eau fraîche je ne bois pas et tout donc j'ai plus de l'eau et d'une glace donc je ne sais pas quelle chaleur en période où il fait frais en ce moment en plus on était en montagne et on nous a prévenu de nous mettre je vous assure j'avais le bonnet j'avais tout dans mon sac mais j'ai enlevé l'habit parce qu'on avait après le premier truc dès qu'on arrive au sommet on est descendu j'avais soif pendant que les gens faisaient des photos et autres le sentiment que j'avais là je ne sais pas comment il faut l'expliquer je n'avais pas peur mais j'avais une chaleur et j'étais obligée de prendre une glace en fait je me rends compte que Dieu vraiment quand tu demandes une chose il va t'aider vraiment à atteindre la chose j'avais tellement peur je me disais vraiment qu'est-ce que j'allais réussir à faire cette chose tout le monde pensait même que je n'allais pas le faire d'ailleurs même dans la petite histoire dans le truc tout le monde rigolait c'est mon cas de moi si vous allez regarder ce titre vous allez voir la vidéo là où je suis tout à peur je ne sais pas s'il faut dire c'était pas la peur mais j'étais là quand même mais le Seigneur a vraiment agi il a agi au point où cette peur que je redoutais n'est pas arrivée c'est cette chose que je craignais je me disais que je veux que je veux faire l'attention est-ce que j'espère qu'il y avait rien de tout ça dans la nuit j'ai commencé à louer le Seigneur loué le matin très tôt j'ai pris j'ai pu faire le petit déjeuner des enfants j'ai dit à mon mari je t'occupe puisque la sortie on partait le matin on revenait c'est ma 18h donc je n'avais même pas le temps d'aller mener des enfants à l'école j'ai demandé à mon mari tout ça je l'avais déjà parlé de ça depuis le mois j'ai dit non j'aurais une sortie vraiment j'espère que cette date là sera libre pour toi parce que si elle n'est pas libre je ne pourrais pas sortir et il a tout fait le Seigneur a tout fait pour que mon mari soit libre à cette date là qu'il n'est pas d'ailleurs de rendez-vous nous quoi que ce soit et qu'il s'occupe des enfants qu'il allait les déposer les récupérer pendant que moi j'étais en train de vivre une expérience et je n'ai même pas dit que j'allais monter sur le téléphérique c'est quand je suis arrivé hier que je lui ai dit est-ce que tu sais que j'ai fait le téléphérique il me dit ah bon tu es sûr j'ai dit oui j'ai fait le téléphérique donc je vais vraiment bénir le Seigneur parce que quand on demande quelque chose à Dieu il agit le Seigneur intervient toujours lorsqu'on lui demande lorsqu'on fait confiance à Dieu il va agir d'une manière ou d'une autre je ne m'imaginais pas que j'allais pouvoir faire cette chose mais le Seigneur a permis que je puisse faire cette chose et il a enlevé toutes les choses que je craignais la peur et autres il a tout enlevé je me suis revenu le matin je louais mon Seigneur je me suis revenu je travaillais j'ai fait tout ce qu'il fallait faire je louais mon Seigneur et quand je suis revenu j'étais tellement épuisée émotionnellement que je voulais seulement dormir mais la maison était sans dessous que je commençais à nettoyer un tout petit peu ce que je pouvais faire les enfants m'ont aidé un peu pour tout ce que je voulais faire et le reste je dis ok je vais faire demain vraiment j'étais fatiguée j'avais l'impression que j'avais fait un travail vraiment rude et que ça avait pris toutes mes forces mais c'est peut-être parce que j'étais concentrée et vraiment je voulais absolument finir cette chose donc le Seigneur a permis que je puisse faire cette chose là et réussir et c'est pour ça que je dis que tout ce qu'on vit sur cette terre là douleur ou quoi que ce soit le Seigneur est capable de pouvoir résoudre cela si jamais tu fais confiance en Dieu si vraiment tu viens soumettre ton problème à Dieu il va t'aider même de la manière c'est que tu ne t'attends même pas je ne pouvais pas m'imaginer bon je savais que le Seigneur pouvait faire au-delà de tout et voilà pourquoi je me t'ai concentré je ne voulais même pas entendre quelque chose je voulais entendre seulement le Seigneur qui me dise si c'était possible que je fasse ça ou pas et quand j'ai réussi tout le monde applaudit au-dessus que j'ai redouté vers moi cette chose les gens étaient vraiment étonnés je crois même peut-être qu'ils étaient même prêts de ce que si quelque chose m'arrive ils vont agir mais rien ne m'est arrivé on est parti on est revenu par contre je suis arrivée j'étais épuisée et j'avais seulement envie de dormir mais je ne peux pas dormir le Seigneur m'encore donné la force de pouvoir faire ce qu'il fallait faire nettoyer parce que toute la besoin était dégueulasse nettoyer ou m'occuper des enfants aller prier avec eux dormir et moi aussi j'ai dormi et je me suis réveillée vraiment fatiguant quand je voulais dormir là je vais encore dormir mais je me suis dit non c'est pas grave je vais faire cette vidéo peut-être que ça peut faire du bien à quelqu'un et bien il y a une personne également qui passe par ce genre de moment qui s'est dit mais comment je peux surmonter fais conscience au Seigneur je t'assure qu'il te sortira des situations que tu ne peux même pas t'imaginer donc je l'ai déjà essayé plusieurs fois et je savais que le Seigneur allait me répondre je savais que soit tu me dises ne va pas faire soit tu me dises va faire mais si le mari a répondu je comprends que c'était oui va faire et dans la mesure où mon coeur est en paix et que je passe mon temps maintenant à rigoler parce que les gens avaient cette situation ce problème là savait ce problème là et c'est mon cas de moi moi aussi je rigolais de ça mais je rigolais pas parce que j'avoue je rigolais comme si comme si je dis comme pour dire aux gens mais je vais réussir à faire ça aujourd'hui donc j'ai béni Dieu et je crois que si tu passes par ce genre de situation je t'assure accroche toi ferme le test tu verras que tu ne vas pas tu vas voir la gloire de Dieu se manifester ou tu ne t'attendais même pas ou tu ne t'imagines pas fais un test moi j'ai passé au temps à faire les tests et quand j'ai vu que ça marche dans les petites choses même que j'ai vu que ça marche je comprends que les grandes choses peuvent aussi marcher et donc devant toute situation aujourd'hui je soumets ça au seigneur et puis je sais qu'il va agir si les choses se passent autrement je sais que le seigneur aussi agit de telle sorte que ça puisse passer autrement ça veut dire qu'il ne voulait pas que je puisse lever peut-être que je n'ai pas entendu le message donc teste et tu verras que le seigneur va agir dans tout ce que tu veux en te répondre peu importe dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui demande lui d'agir et tu verras qu'il va agir donc je vais vous laisser la joie parce que je vais aller prendre les enfants commenter, liker, partager dites-moi ce que vous avez déjà fait comme expérience aussi qui vous a pris tout votre je ne sais pas, votre être et autres comment vous avez fait vous braver ces mêmes situations racontez-moi dans la partie message pour que je puisse lire et puis vous répondre certainement à la prochaine vidéo et puis je vais vous laisser